Bonsoir, bonsoir, bienvenue, connectez-vous, bienvenue aux abonnés. Bonsoir, le sujet d'aujourd'hui est hot, commencez à me donner les likes, s'il vous plaît. Comment vous allez ? Désolée, je suis en retard de 48 minutes. Bonsoir, de l'huile, de la lune. Bonsoir, donnez-moi vos bonsoirs. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Zakaria. Bonsoir, vous voyez, là, on va parler aujourd'hui. Bienvenue sur la seule plateforme en ligne qui vous enseigne qui vous êtes. La seule personne, quand vous dormez, vous rêvez de moi. La seule personne, quand vous écoutez, vous partez faire de l'argent. Bonsoir, Providence. Marie, bonsoir. La reine. Kings and queens, hello. Au bout de ça. Quand tu te connais, tu te connais. Quand vous m'écoutez, là, vous, toute la journée, vous pensez à moi. Bonsoir, Eden. Vous pensez à moi. Quand vous pensez que, oh non, je ne peux pas avoir l'argent pour faire ça, vous dites non, elle avait dit qu'il ne faut plus qu'on dise ça. Non. On ne peut pas m'accepter là-bas. Oh non, elle avait dit qu'il ne faut plus. Bonsoir, Nyondo. Kenbou, bonsoir. Bonsoir, ma grande soeur. Vous devez arriver à un niveau en tant que choisi. Où vous faites tellement attention à ce que vous écoutez. Parce que ce que vous écoutez, que ce soit le rap, que ce soit le benskine, que ce soit, ça met, ça influence la façon dont vous vous voyez. Comment vous allez vous comporter. Comment vous allez parler. Oui, c'est que vous pensez à moi, voyons. Moi, je pense à vous. Bonsoir, Nazareth. Dites-moi. Non, la couronne. Ma couronne là-bas. J'ai tellement de couronnes. Mais aujourd'hui, j'étais en ville comme ça, vraiment. J'avais mes bracelets. J'avais ça. Et parfois, je laisse les bruits mes cheveux comme ça. Ceux qui ont commencé à me draguer, une box là. Je ne vais pas me coiffer pour vous. Il y a eu plus de bien. Bonsoir. On m'a parlé de choses sérieuses. Des choses très, très sérieuses. Bonsoir, Lisa, tous. Connectez-vous. Mes cours, c'est comment ? Tu as pensé à un mot aujourd'hui. Quand tu es arrivé à Andorra, on t'a dit que non, tu ne peux pas. Personne de ta famille n'est jamais partenaire, jamais le visa. Tu dis que je vais te demander le visa pour aller aux Etats-Unis. Josine a dit hier que tu peux. La reine l'a dit. Bonsoir. Connectez-vous. Bonsoir, Auguste. Merci de partager, merci de liker. Bonsoir. Moi, c'est une mission de vie aujourd'hui. Vous savez qu'en tant que choisi, parfois j'aime aller droguer. J'aime aller droguer. Mais c'est un peu comme quand on fait l'amour. Quand tu apprends à faire l'amour, tu peux le préliminer. Tu prends ton temps. Tu prends ton temps. Oui, si tu aimes les choses comme ça, comparé à ce sexe-là, tu as à commencer. Tu prends ton temps. Comme c'est l'homme. Tu fais ta part, il fait sa part. Tu as la question, Meiko. Pose la question. Je suis avec une de mes filles aujourd'hui. C'est quelqu'un qui m'a inspirée pour le sujet d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, peut-être que ça va diriger encore, orienter ce qu'on m'a dit ce soir. Effectivement, beaucoup d'entre vous ont des questions. Quand je fais des consultations, beaucoup d'entre vous ont des questions. Bonsoir, petit Rotin. Esprit positif, elle. Je ne suis pas un peu fatiguée, ma chérie. Je ne suis pas fatiguée. J'ai commencé à jeûner avec certaines personnes. Et ça prend de l'énergie. C'est bien. Parce que ça provoque des choses. Bonsoir Queen Bintu. Bienvenue. Elsie, je finis d'avoir avec toi. Elsie Malaika. Et c'est que tu n'aimes pas les choses du sexe. Quand on dit comment la personne prend son temps. Je ne vais même pas. Vous savez, j'aime tellement rester clean. Donc, il prend son temps, il touche sa femme. C'est même quand elle dit que je suis, c'est bon. Elle dit, mais c'est comment? Elle a tellement été satisfaite. Et il y a quelqu'un qui m'a parlé récemment de l'éjaculation retenue. Elle a dit, l'homme veut éjaculer, il se retient. Il veut éjaculer, il se retient. Ils appellent ça en anglais, Sement Retention. Il y a les ouées en spiritualité. Il dit que ça donne du plaisir à ta partenaire. Je m'entends de parler de sexe. Ça veut dire que c'est vous. Moussa Stéph, connectez-vous. Ceux qui sont arrivés, ils croient qu'ils ne parlent que de sexe. Je veux parler de mission de juste. Mais en attendant, ils ne parlent de sexe. Et si, hier, tu m'as dit quoi par quoi, l'agent? Tu m'as écrit, je m'as dit que je reçois l'argent, l'argent, l'argent. J'ai même ramassé l'argent à doigts. J'ai ramassé l'argent. Et je partais retirer l'argent quand j'ai ramassé l'argent. Vous voyez un peu. Quand elle reçois ça, elle m'a dit que l'enfant là est connecté. Il est ici. Il est ici. Il est ici. C'est important pour vous. Mon challenge ou bien mon plaisir avec mes filles. Bonsoir Jeanne. Merci pour le partage. Mon plaisir avec mes filles, c'est que elles s'élèvent. Qu'elles s'élèvent plus que moi. Celui qui jalouse ses élèves ne connaît pas de quoi il parle. Vraiment, les gens qui ont eu le son, je parle avec le même téléphone, à la même distance, dans le même endroit. Celui qui jalouse ses élèves ne connaît pas. Pour moi, demain, si j'ai mes enfants qui ont écrit, qui sont des milliardaires aux Etats-Unis, ça va me plaire. Je reste souvent au fur et à la femme là-bas. Il y a ma fille là-bas aux Etats-Unis. Je tape sur Google, je dis que là, voilà. Comme mon père, il faut aussi avec moi, non. Il dit que voilà, mon homme. Ouais, j'ai parlé de sexe. J'ai parlé de quoi ? Un jour, il faut qu'on fasse un direct sur le sexe des chousins. Qu'est-ce que vous en parlez ? Vous en pensez ? Écrivez sur moi S-E-X, on va voir. Bonsoir, Michel. J'ai comme l'impression que vous êtes vraiment à l'école. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes vraiment... C'est un peu comme si vous avez tellement cherché. Vous avez été dans les côtes, les églises, les ceci. Et quand vous êtes tombé sur moi, vous savez que vous savez, que vous savez, que vous savez. Voilà la personne qui me confirme ce que je sais, que je sais, que je savais, que je peux avoir maintenant. Et le sexe est très important, ma chérie. Oh, il ne tue pas le droit. En vous parlant de sexe, je ne veux pas dire comment on fait l'amour, parce que je ne vous apprends pas. Mais comment canaliser son énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, c'est l'une des énergies les plus puissantes. Et les choisir ont une énergie sexuelle bien plus forte. Puisque nous, on peut sentir les énergies. Donc, quand tu es connecté, quand ton agent veut venir, je sens qu'il y a quelque chose. Je ne sais pas quoi. Parfois, tu te dis... Et le jour-là, 5 personnes te draguent. Deux ont le mambo sur le ventre. Tu regardes et tu dis... Peut-être que tu te mets l'avant. Bonsoir, reine. Oh, roi. Reine, reine, lui. Reine, grâce. Et beaucoup de choisis ne connaissent pas. Ils discent leur énergie. Beaucoup le font dans les relations. Beaucoup le font. Oh, on te drague. Tu cours, tu cours, tu cours, tu cours, tu pars. Oh, viens, on prend le pot, on te traîne. Vous parlez de quoi? Viens, on boit la chile. On boit la... Après, on mange. Tu manges. Tu bois. Après, tu te donnes encore. Tu manges. Tu bois. Tu rentres, tu tombes sur le lit. Alors que le lendemain, tu avais beaucoup d'argent qui vient. Et Dieu ne peut pas te parler. Et il y a beaucoup d'erreurs que tu peux commettre quand tu es saoul. Ou quand tu as commencé dans les milieux. Tu rentres, tu te dis, OK, pourquoi ne pas faire l'amour avec lui? De toute façon, je sens mon énergie. Non, ça va, rien fait. Tu ouvres, pouf, ça sort. Tout. Le matin, tu te réveilles à retard. Alors que tu as l'habitude, tu te réveilles à 4h30. Tu écoutes mes vidéos. Tu visualises ta journée. Tu parles... Tu commandes le soleil, tu commandes la lune. Tu commandes ta journée. Tu commandes le matin. Donc quand tu sors, tu marches comme ça. Les vampires d'énergie. On ne peut pas vous prendre votre énergie sans votre pénition riche. On ne peut te prendre ton énergie qu'avec ta pénition. Oh, j'attire encore les grands maîtres et les grandes maîtresses. Pour en effet, les bûts et les marabouts sont dans la page. On va prier. Commençons à ne pas prier. Seigneur, je te dis merci pour ces 79, bientôt sur 80 personnes qui se sont connectées. Seigneur, je te dis merci parce que ils sont avides de connaissances. Ils veulent connaître qui ils sont. Père, je demande que l'esprit en nous quitte de là à là. Que leur compréhension soit ouverte. Que leur esprit soit renouvelé. Que leur pensée soit renouvelée. Pardon. Je commande à tout endormissement, tous les gens qui ont les jambes engourdis, qui pèsent beaucoup, qui mangent, qui pèsent, qui dorment, qui passent autant devant la télé ou sur le téléphone contre leur gré. Que même dans ce téléphone-là, ils vont regarder, c'est qui va les provoquer à sortir de l'inertie. Seigneur, je demande aussi que tu crées la voie aujourd'hui. C'est choisi qui connaissaient leur voie mais qui doutaient. Je fais taire toute voie de l'ennemi, toute voie de doute. Même si ça vient de vos parents. Et que ce n'est pas la voie que Dieu a pour vous. Que le Seigneur fasse taire ses voies. Et je fais maintenant remonter à la surface la voie de la direction que le Seigneur a pour vous. Père, que tu puisses toucher ma langue, que je parle. Avec exactitude. Que les paroles qui vont sortir ici touchent tes enfants. Guérissent les maladies physiques, spirituelles, invisibles, mentales. Que les épilepsies soient guéris. Que les maux de tête soient guéris. Que les gens qui avaient des troubles mentaux soient guéris. Par l'écoute de cette parole. Que l'entrée de ta parole apporte la lumière. J'ai prié et je reçois l'accomplissement de cette prière à travers tous ceux qui m'écoutent et qui vont m'écouter au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, parfois il y a des gens que je les prends pour travailler avec eux. J'ai une idée de ce que je veux faire. Mais Dieu dirige dans sa direction. Il dit toujours il est mieux de passer une heure à faire ce que Dieu t'a dit de faire. Au lieu de passer 20 ans à faire ce que toi tu veux faire. Beaucoup de personnes sont distraites par Oh mon ex il m'a fait du mal ma mère elle m'a fait du mal ma mère me déteste je suis le mouton de ma famille tout le monde me déteste au boulot il me déteste on m'a fait trop de mal Clara Obama c'est bien que tu ailles mieux ma lise fou fou couin je prie au nom de Jésus-Christ je prie laisse vous me dire au nom de Jésus-Christ je dis au nom de Jésus-Christ et les gens sont guéris et les gens ça marche donc si ça te dérange encore vraiment moi je ne connais pas ma pastière quand Dieu m'a appelé ma pastière il dit il ne comprendrait pas ok j'aime la Bible j'aime Jésus maintenant tout ce qui est les traditions-là j'aime aussi donc j'aime apprendre qu'on dit l'Egypte ancienne là je veux savoir on va dire la reine notre la reine ceci j'aime connaître je veux connaître et je ne veux pas aller quelqu'un il y a les musulmans qui m'approchent c'est toi avec toi musulmans je ne veux pas te forcer qu'il essaie de manger j'ai les traditionalistes qui m'approchent ils veulent travailler avec moi ok Dieu m'a envoyé avec toi et quand je parle c'est net ce qu'on lui a dit avant qu'il vienne et puis on m'a aussi voilà ma couronne a été donnée j'ai compris en fait que tout ça c'est un tout ça c'est un tout ça c'est un maintenant il vous faut le discernement il y a des périodes où Dieu va t'emmener tu vas seulement lire les livres de blanc comment on fait ça comment ton énergie le chakra le ceci tu lis tu lis en lisant souvent tu te dis que je ne lis plus la bible où Dieu va se passer fâcher de mort tu ne meurs pas un jour tu ne meurs pas deux jours tu te dis oi je ne savais pas que si je ne lis pas la bible je lis le livre aussi Dieu ne va pas me tuer et quand tu lis ça a raison avec toi ça ouvre une partie de toi ça te réveille tu lis l'énergie en toi ça tourne tu te dis oi vous voyez un peu soyez ouvert ayez l'esprit ouvert ayez l'esprit ouvert vous avez vu que ma voix ma voix est meilleure je vais vous dire comment est-ce qu'on se sent quand on ne vit pas dans sa mission de vie vous là que vous êtes bloqué dans les boulots là vous êtes dans les pays ça fait 10 ans vous savez que vous êtes dans vos pays vous êtes où là-bas restez bonsoir 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 que je vais faire, ce sera juste pour les choisir. Premièrement, tu es persécuté. Et tu te demandes même pourquoi. Tu restes comme ça là. Généralement, ça commence à vivre au-mère. Bonsoir, Ndoki. Ta mère te déteste. Jusqu'à ce moment, tu restes comme ça là. Quelqu'un va même te demander que tu es chianti que c'est ta mère. Jusqu'à ce moment que voilà. Donc, c'est comme si tu as même fait tout. Voilà l'encontre de toi. Bonsoir, Samiel, bonsoir. Bonsoir, Nadej. Si j'ai oublié quelqu'un, je vais te dire bonsoir. Ne te fâche pas. Donc, tu restes comme ça. Tu as l'impression que partout où tu vas, tu es détesté. Tout ce que tu veux, c'est suffi aussi. Ok. Mettez-moi à côté, non. Tu passes sur la radio, tu souris, même ton souris n'est pas un peu trop bon. Bonsoir, s'il vous plaît, partagez le direct. Il faut qu'on atteigne au moins 100 personnes. 150, il y en a des 150. Parce que vous avez beaucoup partagé. Vous avez aussi commenté. Et vous avez aussi donné les likes, les cœurs. Donc, quand tu ne vis pas ta mission de vie, qu'est-ce qui se passe ? Première chose, Bonsoir, Agathe. Bonsoir, Jeanne Auger. Précheuselle de Radeau, Bonsoir. Tu restes dans ta famille comme ça, tu fais tout pour eux, tu donnes tout. Dès que tu es... Donc, on te guettait. C'est comme si on te guette. Parfois, on a les petits mots, les petites flèches qui lancent, on s'appelle des mots comme ça. Parfois, tu croyais que j'étais arrivée ? Dans l'ancien mariage, on croyait que c'était le bon monde. Alors que ce sont tous quittés. Là, je vous t'hommage. Eh, 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 eh. Parlaient encore. Tu ne savais pas qu'ils t'organisaient. Ils t'organisaient. Parfois, tu restes au monde au milieu, et tu te dis que, mince, on fait comment pour que les gens... Donc, Souvent, tu as la envie de bloquer les gens. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez finalement bloqué les membres, certains membres de votre famille. Quand vous avez regardé mon direct sur les familles... Ok, mais attends un peu. Do I have to put up with this mother ? I have your bank account. Tous les mois, ton argent passe dans ton compte. Mais moi, là... Ils m'occupent de toi à distance. Mais ils ne t'appellent pas pour mes choses. Bonsoir, Mandiak. Tu as l'impression que... Et c'est maintenant avec moi que quand j'explique, vous comprenez que beaucoup de ces gens-là connaissaient qui vous êtes. On leur a dit. Et on a encore mis en su. Au lieu de vouloir vous aider, ils vous ont plutôt noyé. Au lieu de venir vous dire que... Mon fils... On m'a dit que ton nettoie est grande. Que tu peux accomplir les grandes choses. Et que moi, mon enfant est bête comme ça. Tu crois que tu travailles plus que qui ? Mon fils, qui est là-bas ? Ta place est toujours à part. Comment regardez-moi mon jeune enfant ? Toutes ses amies connaissent que vous. Ouais, oh, tu es ma nièce, mais je t'aime tellement. Tu ne peux pas comme ma fille, là. Hé, hé, hé. Elle est au téléphone. Au téléphone avec sa nièce, trois heures de temps. Tu es sa fille, tu es à la maison, elle ne parle pas avec toi. Bonsoir, Willy. Bonsoir. Je t'ai dit bonsoir tout à l'heure. Donc, elle est au téléphone, trois heures avec ta cousine. Toi, tu es là, elle ne te parle pas. Ouais, Marie Benzé. Ouais, le club est bloqué aussi de leur soeur. Le goût de ça. Il y a des gens qui, tu ne veux même pas qu'ils voient tes statuts. Parce que vous savez qu'il y a le WhatsApp qui cache. Quand on voit ton statut, là, on ne le voit pas bien, là. Bonsoir, Aniston. Bonsoir, Lembé. Donc, j'ai dit que quelqu'un dit qu'il voit ton statut, tu ne sais pas qu'il a vu. Il ne veut même pas le risque de l'autre, là. Je ne veux même pas le risque de ça. Il y a des familles où ils ont grandi. Un frère a pris l'état de toutes ses soeurs ou bien une soeur a coupé de tous ses frères. Elle commande ou elle télécommande son frère. Son foyer n'est guidé que par sa soeur. Donc, lui le donnant, à ton avis, quand il va accoucher ses enfants, tu crois qu'il va trouver mes enfants? Il n'y en a que de pension, là, même. Il va d'abord donner la pension des enfants de sa soeur avant de donner pour ses propres enfants. Oui, on m'a dit que tu crois que tu veux. Ouais. On m'a dit que tu crois que tu es arrivé, non. Tu vas voir. C'est pour ça que, je vous en prie, téléchargez mes vidéos. Buvez ce que je dis, là. Moi, je ne blague pas. Je blague pas mon mindset. Ne blague pas. Tu es n'importe qui. Je sais que comme je suis là, une légion est avec moi. Parfois, on se dit, bon, le tonton, là, va m'aider. Quand, plus tard, quand j'aurai besoin d'un, je crois que je garde son contact. Le temps en temps, il est pas chez lui pour deux jours. Tu ne connais pas. Il donne l'eau. Avec ma grande, j'ai une raison qu'elle m'en veut pour quelque chose. Le temps, je suis, maintenant, tout pour tes soeurs. Mais tu as fait presque tout pour tes frères et soeurs. Aujourd'hui, là, c'est toujours toi. Et vous, ça fait comme les choisis en vue de l'argent, là. Tu vois, ça passe vite. Il prend ton argent, il manque, il t'insute. Quand on fait la réunion familiale, est-ce que tu peux même parler? Quand il y a un problème, il se demande même ton avis. C'est seulement quand il faut l'argent, qu'on t'appelle, non. Donc, il fait tout pour les enfants de sa soeur. Souvent, toi, l'enfant, tu restes comme ça. Tu dis que, est-ce que tu es mon vrai père? Est-ce que tu es ma mère? Parce que ça m'a dépassée. Et parfois, ce sont les gens qui t'ont élevé. Ta mère est mon tôt. Ils ont dit, viens, mon petit bébé. On t'aimait. Et quand ta mère est tombée, comme ça, ils ont pris, d'abord, aussi les signers, ils ont pris tout la jambe de ta mère. ou bien qu'on cuite. Tu es encore petit, tu avais 6 ans, 5 ans. On a tout mangé, on n'a même pas gardé une cuillère que ta mère a laissée. Tu grandis, on t'insulte tous les jours. On t'insulte tous les jours. Comme le tata, j'ai grandi chez toi, non. Je l'avais toujours le son, non. Je faisais toujours tout, non. Je me levais à quatre, tes enfants se levais à six, un, non. Mais voilà, même en Europe aujourd'hui, Dieu a permis qu'elle soit la seule à partir en Europe, bêtement, bizarrement. J'envoie l'agent pour les rentrer dans ta table. Tu les aides de bon cœur. Le bon cœur du choisi, c'est ça qui fait sa force. Ils croient qu'ils vous utilisent. Ils croient qu'ils vous utilisent. Je veux que vous soyez, même si c'est 10 choisis qui se lèvent, qui connaissent le pouvoir, qui connaissent. Ouais. tu crois que tu ne peux rien sans nous. Je t'attends dans les rites au village. Tu auras besoin de moi. Whatever. Monsoir Sylvie. Monsoir préchose. Qu'est-ce? Quel est le genre de chantage que... Et quand ils te guettent, on voit que tu fais tes choses à marge, on check tes statuts. Ok, elle poste maintenant. Comment elle poste ça? Et le prix, c'est 50 000. C'est... Ok. Ok. Voilà, je vais prendre mon exemple. On vient. Ok. Comme par enfant, elle prend 60 000. On voit 50 enfants. Merci. La femme, c'est à l'argent. On vient compter ton argent dans ta poche. Bonsoir, fils d'une dé. Et quand il compter ton argent dans ta poche, sa fille, il te déteste au poulet. Oui, fais, fais. Je t'attends pour les coutumes au village. Je t'attends. Attends, attends, ça te fait le chantage, tu fais comme ça. Voilà la rentrée, non. Quand vous allez lancer les pièges, vous allez faire les Western Union. On vous attend. On vous attend. Mais oui, non. Ok. Quand tu viens couper les liens en seconde, ce trou-là, tu te lèves pour ta propre destinée. Parce que vous êtes conscient que beaucoup de vos mains n'ont pas fait ce qu'il fallait faire pour vous. Je parle avec 10 personnes sur 10. 9,9. La main n'avait rien. Oh, ma main, ma main n'est pas dans les choses comme ça. Ma main prie seulement la prière. La prière. La prière. Toi, quand tes yeux s'ouvrent, tu dis que yeah. Donc, ma main, c'est le genre de mère que j'avais. Oui. Il y a des mecs qui vous prennent et vous envoient chez leur soeur. Ou bien chez leur, chez leur mère. Ou bien tu grandis, tu es tout rejeté. Tu l'appelles Tata, Tata, Tata Michel. C'est quand tu as ses engrilles que c'est ta mère. Ouvrez les yeux. Listen. Listen. Je suis là pour vous aider pour que vous, vous devez baisser plus que ce que votre famille n'a fait. Donc, on doit appeler votre nom. On dit que oui, la famille de Jocelyne Koukou. Tu la connais, non? Oui, oui, oui. On doit appeler que la nièce de la fille de on va dire le père de Jocelyne. Donc, on dit qu'on met le haut-parleur. Le haut-parleur m'intéresse. Oui, non. On met le haut-parleur pour te naguer. Oui, oui, oui. On connaît ça. Ou on met même leurs photos sur le cran. Imagine, tu vas visiter ton père. Tu vois les photos d'une ou zé. sur le téléphone de ton père. C'est le message éclair que ma chérie, toi là, je ne sais pas le genre d'enfance là. Justement, les familles aimaient trop envoyer les enfants ailleurs. L'on va dire. l'on va dire. Il n'y a pas de bon, Sylvie. C'est quand vous allez tomber le premier ou le deux je vais te envoyer. Je suis restée comme ça. Oui, oui, Rosa, ils sont toujours sur vos statuts. Statuts Facebook. Ils ne vous écrivent jamais. Ils ne vous appellent jamais. Mais quand vous me voyez tous les six mois dans un réunion. Ah, j'aime bien ce que tu fais avec les enfants. comment tu sais? Bonsoir, Edno. Je connais la date de vos salaires. Mais mon but, c'est que vous sortiez les salaires. Je voudrais faire mon travail avec vous. De telle façon qu'un choix, un roi, un roi, imaginez un peu un roi d'un pays. Mon roi, c'est le 28. Il dit non, on va préparer le tapioca. parce que, bon, voilà, on attend le salaire le premier. Qui paie le roi? Posez-vous des questions. Monsieur le daï, là, le faturé, Posez-vous des questions. J'ai vu un roi quelque part qui dit qu'il attend parce qu'il attend le salaire. C'est lui qui paie les gens. Vous êtes en tête des chiffres d'entreprise depuis longtemps. Oui, coach, tu sais, oui, ton argent, c'est beaucoup. Tu peux même un peu diminuer. Oui. Bonsoir, Elga, bienvenue dans la famille des choisis. Tu vas te reconnaître ici, tu vas être à l'aise. Fais comme le canac ou la poule dans la terre à la poussière qui se lave. Lave-toi avec la poussière. Sous-marin, on a les statuts m'offrent. Vous parlez-moi. Certains qui ne connaissent pas bien manipuler WhatsApp, tu vois, c'est même vu, vu, tu vois, lui là. Je veux que vous appreniez ce que vous portez. Si bien qu'un jour vous restez dans votre maison comme ça, vous parlez à votre maison. Je sors du quartier ici. Tu ne me mérites pas à la maison. C'est bon. On va bien et ça, quand même. Tu vois, j'ai une maison où il y a la moisissue partout là. Le Bayeux t'a déjà donné 51 000 rendez-vous. Il n'est jamais venu. Quand tu ouvres le robinet, ça fait cric, cric, cric. Moi, j'aime les nouvelles maisons. Je n'aime pas les vieux trucs. Et je suis au Camerounais. J'aime moi les nouvelles maisons. Tu es dans la maison où ça là, dès que tu rentres à la moisissue, on voit comme ça la moisissue en haut là-bas. Oh là, le toit est dépassé, la pluie a gâté. Le Bayeux fait alors comment? Tu te couches comme ça là, ça te frustre. Arriver à un niveau où, ok, ce soir, je vais penser comme une reine. Une reine pense comment? Et si vous ne faites pas face à vos sentiments, certains familles, vous êtes dans une situation très précaire et ça vous, comment est-ce qu'elle peut parler de ça? Mon comète dit ça, regarde, moi, il souffre. Je vais me quitter sur le Tibet. Tu dois te faire violence. Si tu ne te poses pas les bonnes questions, tu vas trop douter de toi. Et si la maison dans laquelle tu es là, c'est la maison de la famille, alors oui. Supporte, non? Avec les anciens, c'est des déos là, supporte encore même pendant 5 ans. Ouais. Reine, tu peux sortir de la maison là. Assona, tu peux sortir de la maison là. Si tu ne te fâches pas, tu ne sors pas. Et quand tu vas sortir, on viendra, on va ouvrir, on va dire, oh oui. Donc la physique, donc ça, c'est le goût que tu as. Vous savez, un petit test. Regardez votre environnement. On attire que ce qu'on est. Bonsoir Eugénie, bienvenue. Reste du tchèque de ta maison. Si elle est moisissue dans ta maison, les moustiques dans ta maison, les... Ça vient de l'intérieur. Parce que une autre personne, peut-être quelqu'un qui vient de l'Europe, je ne sais pas. J'aime souvent voir les gens qui viennent d'arriver de l'Europe. Il y en a parfois qu'en quittant ici, là, vous êtes dans la maison de Carabotte, vous êtes arrivés en Europe, ça veut dire qu'on s'appécie, qu'on soit à l'échalotesse. Vous savez, qu'on s'appécie, péscie, péscie. Après, vous revenez en... Pas dans Cameroun. Ces gens-là, souvent, aiment rester à Bépanda, dans les cringles de Bépanda, parce qu'il y a encore un peu ça dans eux. Je blagueis, c'est vrai. Donc, j'aime bien voir ces personnes parce que, parfois, quand ils restent en Europe, ils profitent de l'environnement. Là-bas, tu n'as pas le choix. Ça ne veut pas dire que toutes les maisons de l'Europe sont niangas. Mais tu rentres au Cameroun, tu vois, la porte, quand tu ouvres la porte, ça fait crat. Tu pars à l'Europe, la cuisine est cassée. Alors que tu payes le meuble à 50 000. En tant que roi et reine, cherchez l'excellence. Oui, oui, tu trouves la maison qui est propre, tu dis que c'est que la Bâque, elle veut vivre. On m'a dit, wow, wow, elle ne veut pas là, wow. Arrêtez de vous rabaisser pour faire plaisir aux gens. Ils vous détestent, c'est déjà sûr. Les jealous of you. They'll be jealous, jealous, jealous. Jealous, jealous, jealous. Il y a une chanson de DJ Khaled où il dit, il ne veut pas qu'on venait du succès. Il ne veut pas qu'on soit heureux. J'ai une idée. I got an idea. Il dit, let's stay together forever. Et vous connaissez que si nous, les 5 personnes, si on se met dans une même pièce, l'énergie, c'est rasement le feu. La maison, on n'a pas le feu. C'est pour ça que chaque soirée, To get there forever. Pour le jalousie là, ils vont avaler ça, ils vont boire l'eau. En tant que roi et reine choisi, vous aurez des jaloux. ça va commencer dans votre famille. Tu vois, papa, ta cousine te parle et tu dis, mais attends un peu, j'ai payé ta pension. Ça manque que tu parles comme ça. Ha! Laissez. Vous êtes victime des choses où vous ne vous rendez même pas à compter. Les gens vous guettent. Ils vous épient. Ils sont même sur mon direct ce soir. Bonsoir, mes jaloux. Je veux voir, vous me voyez. Vous croyez que vous pouvez me faire tomber. Vous ne m'avez pas mis là où je suis. Attendez, je n'ai pas la mes jaloux. Attendez. Vous êtes abonné en cachette sur ma page. Chaque soir, vous écoutez mes directs. Je veux m'appuyer. Chaque soir, vous écoutez mes directs. Vous n'allez jamais liker. Votre pouce ne va jamais toucher. Je lui donne un like. Vous n'allez jamais partager. Vous n'allez jamais commenter. Vous en voyez même dans la rue, vous faites comme si vous ne voyiez jamais ce qu'il fait. Je vous vois. Mais vous savez quoi? Je m'en fous de vous. Ça peut même pas voir à tous vos employés. Vous parlez de quoi? Tu les taveurs, ils sont tellement bonnes. Bonnes. Jaloux. Quand j'ai trop simple avec tes employés, ce n'est pas bon. On te peut manquer de rester. Tu vas faire des cheveux comme pour moi aussi. On dit Ah, je n'ai pas ces demandes. Et moi, je dis moi, bonsoir, il manque les jeunes, c'est là. Je n'ai pas encore les cheveux blancs. Mais si les cheveux blancs sont avec l'expérience, c'est que ma tête est blanche. Précho, c'est le radeau. On n'avance pas avec eux. On s'en fout d'eux. Donc, ils ne sont même pas dans le film. On se lève le matin en grossoir, donc on ne pense pas à eux. Et un choisi quand il est patron, il veut tellement élever ses employés. Donc, il veut tout leur donner donc. Mais quand on ne lave pas le porc, on ne lave pas le porc. Il est bon seulement pour être coupé, grillé et mangé par ceux qui ne sont pas qui mangent la viande. Oui, les employés sont... Je vais d'abord parler des employés. C'est l'autre qui me touche bien même. Tu parles, tu parles, ils ne comprennent pas. Après, tu dis que ok. Parfois, tu chasses même tout cela. Ils vont mal parler de toi. Ils vont mal parler de toi. Quelqu'un qui t'a admiré, qui t'a apprécié, là, ça ne s'est rien passé. Vraiment, tu es la meilleure des patrons. Oh là là. Eh? Parce qu'il sait que tu as donné l'argent. Tu es la meilleure des sœurs. Alors la rentrée arrive, j'ai cinq enfants, ma sœur aux Etats-Unis. Elle va envoyer l'argent. Eh! Ma sœur chérie! Je vais m'aller au village pour toi, tu peux le faire. Elle va t'envoyer des arachides. Les choisis aiment trop élever les gens autour. Mais j'ai aussi compris que c'est ça qui fait la fausse du choisi. Pour faire vrai, c'est déjà à mes employés que ne pouvez pas passer rien avec vous. Les gens au Cameroun aiment qu'on les gifle, qu'on les manque, qu'on les insulte, qu'on les traite n'importe comment, qu'on les paye les petits salaires. Tu prends que pour un mois tu donnes 45 000, 50 000, 65 000. je lui ai dit qu'il y a les bureaux ici que j'arrive, que si vous voyez, il y a des chefs d'entreprise que quand ils me voient, ils me saluent avec le respect jusqu'à et c'est les gens que vous rêvez de partir pour qu'ils vous embauchent. Et parce que vous me voyez le soir avec vous chaque jour, vous me méprisez, vous dites que vous me maîtrisez, vous ne parlez avec mon feignant, il dit, oh là là, mais le choisi c'est se fondre, le choisi peut venir balayer le sol, Jésus l'avait les pieds de ses disciples, vous parlez de quoi, je n'invente rien. ils vivent, ils lavent, et que ça empêchait qu'ils se lèvent après. Ils n'ont pas encore compris. T'es donc guéri. Celui qui a Starbucks, il fut une époque, je crois que c'était pendant la récession, c'est un milliardaire Starbucks aux Etats-Unis. Il descendait chaque soir après son boulot, c'est-à-dire après 18 heures. Il va dans les Starbucks lui-même, il l'a dit, il demande aux clients qu'est-ce qu'on peut faire pour un mille euro le service ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le service ? Un milliardaire. Bonsoir, Monsieur Rangereveau. Un milliardaire. Voilà comment il marche en route. Moi voilà, moi voilà tout. Moi voilà. Quand tu as choisi, tu n'as pas besoin d'impressionner les gens. c'est-à-dire, c'est-à-dire, je sais que je suis choisie, je suis sur ma moto, j'entre dans un immeuble de 15 étages, c'est le boss que je ne peux pas voir, c'est le boss que je ne peux pas coacher. Écoutez-moi bien, je n'ai pas besoin de garer, et vous allez voir que ces personnes qui sont en haut là, parfois ils aiment beaucoup les choisir parce qu'ils savent pour que vous pouvez voir, écoutez le direct que j'ai fait hier. J'ai parlé des caractéristiques, des choisir. Vous pouvez voir à travers eux. Je m'appelle il y a quelques mois, je vis à Marquette Péla. Et j'avais fermé le centre pendant quelques semaines. Les voitures qui gardaient souvent, et je sois avec mon petit T-shirt, avant de faire les uniformes, j'avais les T-shirts. Je sois avec mon T-shirt, ma petite culotte. J'ouvre la potière, trois enfants sortent. Le père, il est coach. Il est coach comme ça, 10, 3 mois ou 7 mois. Même 7 mois. Toutes mes factures sont payées. Tout, 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 tout. Et après, il faut quand même parler aux parents. Parfois, il gronde même le parent. Comme monsieur, tu vois, le père de 5 ans, 5 ans fait comme ça. Oui, oui, les choisir, vous ne connaissez pas votre pouvoir. C'est pour ça que vous essayez de fonctionner avec les autres. Oui, j'ai aussi acheté la grosse voiture. Oui, j'ai aussi, j'ai aussi. Non. On nous reconnaît avec nos accomplissements. Et c'est ça qui fait qu'ils ont même peur de vous encore plus. Parce que quand ils vous regardent, la fille, si elle avait l'agent de la voiture, elle a décidé de construire une fondation ou un immeuble où les enfants vont finir, ils vont être formés, changés. Leur destin sera transformés. Elle est en train de s'aimer pour une génération. Elle aurait pu aller, mais tu parles de quoi? Trois Louis Vuitton, quelques Louboutons, elle se fait deux voyages en Europe, elle fait les selfies, les statues. Oui, oui, monsieur, mon doigt. Pilate s'est mis devant Jésus. Il ne pouvait pas intimider Jésus. Il ne pouvait pas. Il dit, qui tu es? Tu es qui? Pourquoi tu es? Alors, je suis devant le président, je suis devant le président, je suis devant le président, il n'a pas peur de quelqu'un. Elle le choisit quand il sait qu'il est en train de faire les mauvaises choses. Il fuit. Quand il se regarde, tu le mets là, j'ai même cinq gars avec lesquels je sors. Vous voyez, il ne parle pas lui. Simple, humble, charismatique. pour les célibataires qui me parlent de célibat, célibat. Je respecte mon premier pour prendre le volume et t'es bon. Quand tu es appelé, choisi, tu seras jalousé. Je vais toucher un peu mais je vais me poser par les relations. Le choisi, en fait, c'est quelqu'un qui se découvre progressivement, qui essaie de se comprendre. Et quand tu es sur un chemin pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de toi, te marier, t'établir, te... Généralement, les personnes qu'on rencontre sont des personnes calées déjà. La personne atteint son plafond. Je suis dans cette entreprise, il me paye un million chaque mois. Dans 5 ans, j'aurai 2 millions. Après, je vais atteindre encore 10 ans. Voilà, d'abord, ça part qu'il connaît. Maman, il y a beaucoup de ces gens-là dans mon direct ce soir. Les petits maîtres, les grands maîtres. donc, tu es tu es tu sais que là où tu es là, dans 2 mois, tu ne seras pas à ce niveau. Lui, ça fait 7 ans qu'il est à ce niveau et il n'a pas bougé. À ton avis, quand tu dois commencer à parler, coucher, penser à la personne, L'énergie haute se rabaisse toujours, c'est rare que vous influencez la personne, il monte, il est tout déceint, tu vois que c'est toujours comme ça, il faut que je cherche le boulot, mon diplôme que j'avais eu en 94, c'est où, tu vas déposer le CD, déposer, déposer, alors que dans les 7 dernières années, tu étais à ton compte, quand tu as rencontré, tu avais économisé 150 000 euros dans ton compte, tu avais acheté ta maison, tu avais déjà, après qu'on a dit non, le boulot, tu as travaillé pour toi-même, Mindset, le choisi c'est quelqu'un qui sait qui peut faire le migrat, elle n'avait pas la voiture, ça fait un mois, lui, quand tu l'as vu ça fait un mois, elle n'avait pas la voiture, elle n'avait même pas l'argent de la voiture, elle a manifesté 4 millions en un mois, alors là ça a bien, quand il m'a dit à ton mari, il m'a dit que je veux économiser, hop hop hop, je dois économiser pendant 3 ans, je ne sais pas, je paye la caution, après, le choisi est à loin, le choisi est à loin, c'est simple non, il y a la marchandise, je connais, tu pars en Tuki, tu achètes là-bas, tu te dis, tu passes dans la rue, c'est là, en un mois, tu vends au revendeur, tu investis 4 millions, tu vas te faire, en un mois, tu achètes 10 millions, tu pars le premier tour, il ne le fait pas, le deuxième tour, il ne le fait pas, tu commences à douter de toi, après, tu dis, bon, après, l'idée, là, quand ça vient, tu ne veux me plaindre, pour se faire, pour se faire 2 millions, il faut attendre 3 mois, parce que mon gars, c'est 3 mois, je veux que vous puissiez, parce que quand tu te rends compte d'une situation, quand la situation va vouloir se répéter, tu vas dire, un, un, quand il va souvent pisser dans mon rêve, avant de pisser, je descends sur la colline, après, on me dit, va aux toilettes, après, je cours, après, je descends, quand tu as dit de courir, tu descends la colline là dans ton rêve, tu dis, hum, 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 qu'elle passe, j'ai normalement insisté, pourquoi elle fait ça, tu te revends, les choisis sont les génies, mais les génies de l'énergie, et vous savez que l'argent, c'est l'énergie, tu arrives quelque part, on te dit que, pour ceux qui ont les beaux ailleurs, on te dit qu'on ne traverse pas ici, il y a un qui m'a, j'étais en consultation avec lui aujourd'hui, il me disait, il a traversé, et quand il est arrivé, on lui a dit qu'il va traverser la barrière, par la porte, il va pas escaler, il va pas, il va entrer par la porte, ok, vous vendez quand même le thé, si vous venez pour dire les maraboutages, là, je vais aller voir, donc, il est resté au Maroc, bonsoir Marie, et merci pour le partage, il était resté au Maroc pendant un an, je pense, il a vu un songe au comment il devait traverser, et c'est comme ça qu'il a traversé, quand il est arrivé, quand on lui donnait même les papiers, il disait, vos papiers, c'est assez pas pour longtemps, je suis pas là pour longtemps, et aujourd'hui, il disait justement qu'il est dégoûté d'eux-mêmes, que là où il est là, tout son cœur est au Cameroun, je lui disais, papa, ma part là, quand Dieu a parlé, il savait que il devait se mettre à ma partie, il savait que c'était au Cameroun, donc, vous devez vous connaître, et aussi par rapport aux relations des choisis, quand vous voulez forcer pour plaire à la famille, bonsoir Bifaka, à la famille, ou bien aux amis, ou bien quand vous forcer sur vos statuts, quand vous forcez, quand vous allez rencontrer l'homme, malgré l'énergie de genre, l'esprit va te dire que tu sais que ce n'est pas de raison, tu sais que ce n'est pas de raison, tu sais, bonsoir Bokas, et, parfois tu veux satisfaire la chair, tu te dis, bon, je vais quand même profiter un peu de ces aïeux, après, six mois, c'est fini, parfois aussi, c'est parce que vous n'avez pas écouté l'esprit, parfois, c'est parce que vous avez voulu rentrer dans les relations, s'il vous plaît, quand on va vous contacter, je veux me marier aussi, je veux aussi me marier, non, tu veux te marier parce que tu veux que les gens disent que tu es, parce que je veux que les gens disent que tu es, on l'a vu, elle aussi, parler encore, c'est tout, un choisi n'est pas la personne, le genre, tu connais d'abord ce que tu as de toi, tu ne vas pas là pour dire, ouais, bon, il faut aussi que ma mère parle de moi, ses amis, il faut qu'on porte aussi mon uniforme du mariage, non, sortez des choses comme ça, il y en a parmi vous, vous êtes dans des, je suis fait les directs tous les soirs, entre 18h30 et 19h, aujourd'hui j'étais en retard, bonsoir, et je sais qu'il y a les gens qui ne se connaissent que, à partir de 20h, donc bonsoir, c'est important pour vous de comprendre que, si tu es single, d'une personne dans ta vie, ton objectif premier, ce n'est pas de chercher le mari, quelle est ma mission de vie, quels sont mes dons en tant que choisi, où est-ce que je suis censée exercer ces dons, dans quel pays, dans quelles conditions, qui sont les personnes à côté, auprès desquelles je suis appelée, avant de savoir que je suis appelée aux choisis, pour restaurer la fondation des choisis, j'ai d'abord longtemps tourné, après dès qu'elle veut percer, elle dit non, non, bonsoir de vous, donc c'est important pour vous de comprendre que, en tant que choisi, je n'ai pas besoin de faire plaisir aux gens, en tant que choisi, on dit peut-être que tu as 45 ans, tu vas te marier, moi c'est pour vous là-bas, écoutez, regardez, voici comment je résonne, c'est souvent un peu aux enterrements, j'arrive, je vois les gens qui pleurent la personne, son mari, sa femme, ils ont un, trois enfants, ses soeurs hypocrites, ses frères hypocrites, le même soir, ils sont chez eux, ils ont fait l'amour, ils font comme c'est l'un d'un homme, et, tu es mon homme, il me dit toujours, le jour où mon enterrement, je vois les gens qui étaient de l'Europe, les Etats-Unis, je vois le président de la République de cette époque, parce que je vais en briser un autre tour dans la vie, je vois, le défilé qu'on fait, on passe même ça à la télé, on dit oui, voilà, la reine Jocelyne Kouro, elle a fait ça, tout, moi j'ai toujours su que c'est ça, donc, je sais que c'est pas seulement ma mère, bonsoir monsieur Tényo, donc, si vous vous limitez seulement que, c'est ma femme qui va me pleurer, c'est mes enfants, c'est mes, le choisi voit grand, moi je vois grand, tu ne peux pas faire comme tout le monde, tu obtiens les résultats différents des autres, si tout le monde t'aime, tu dois penser que quand je vais mourir, il y aura un vide qui va se créer sur la terre, et ce vide doit être dans le maximum de cœur, et cela ne peut finir que si tu as d'abord fait quelque chose, apporter quelque chose à la conscience de l'univers, apporter quelque chose à la conscience de la terre, parfois demandez-vous pourquoi vous êtes désespérés pour vous marier, c'est ça qui veut dire les choses que ça va vous toucher un peu un jala, pourquoi tu veux tant, et à quoi dans le mariage, ok, tu n'as pas fait l'amour aujourd'hui, tu es mort, parfois, par contre, par contre, chaque jour, tu as des centaines de personnes qui t'écritent, qui te disent merci pour ce que tu fais, tu ne peux même pas savoir, je suis à un coin de la terre, mais tu ne viendras peut-être jamais chez moi, dans une chambre quelque part, au Brésil, je touche ton travail, ça m'aide et ça me soulage, c'est ça ce que le cœur de Frésil désigne, quand je me suis mariée en 2017, je finis tout, je rentre à la maison, j'ai la bague, j'ai le mari, on a fait la photo, on a mis au salon, on a mis la photo au salon, à la maison, ... 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